Bonsoir à tous, bienvenue dans le huitième épisode de Fiamois raconte des histoires. Huitième épisode qui sera consacré à une histoire de Polynésie. On va retourner en Polynésie cette fois, parce que j'ai décidé de faire ça pour fêter un peu les dix mille vues de ma vidéo sur ma Wii. Alors, je vais vous prendre une histoire beaucoup moins connue, où il y a beaucoup moins de sources là-dessus, qui est une histoire typiquement de Tahiti et des îles à côté, donc Rayatea, Bora Bora, etc. Et qui s'intéresse à un personnage qui s'appelle Honoura, qui est un géant, en fait. Et juste pour vous situer un petit peu, autant pour ma Wii, il se passait des choses assez avec des dieux, etc. Le monde n'était pas encore en place. Autant pour Honoura, cette fois, le monde est clairement en place. Les règles de la physique sont à peu près les mêmes que les nôtres, mis à part deux, trois petits trucs, quoi. C'est bon, vous êtes partis ? Prêts à prendre votre pirogue et à venir voir cette histoire ? Eh bien, on est partis ! Tout commence, avant la naissance de Honoura, par un bateau qui s'appelle Aere, qui voyage un petit peu dans les îles de Tahiti et à côté, et qui s'arrête de temps en temps avec deux femmes. Ils sont toute une famille, beaucoup de gens sont à bord, mais il y a notamment deux femmes, qui s'appellent Urumaraï Tapu et Urumaraï Tau. Oui, je sais. Bon, ne retenez pas les noms, c'était juste pour vous donner un petit échantillon de leur nom. Elles visitent différents endroits, mais elles ne trouvent pas l'endroit qui leur convienne, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Tahiti. Alors, pas n'importe où à Tahiti. Il faut savoir que Tahiti, pendant une certaine période en tout cas, a été séparée en deux. C'est-à-dire que vous avez l'île même et la presqu'île, où il y avait deux gouvernements totalement différents. Et nous, on va s'intéresser à la presqu'île. Donc, eux, ils débarquent dans la presqu'île. Donc, elles vont un petit peu se baigner dans une rivière. Et puis là, il y a un homme qui arrive, qui s'appelle Téhéna, qui est le roi de l'intérieur des terres, et qui les voit. Et qui leur parle et qui leur dit de venir avec lui. Donc, ils se rendent voir le roi du bord de mer, parce qu'il y a un roi à l'intérieur des terres et un roi de bord de mer, qui s'appelle Tahitiya. Retenez bien ce nom, parce qu'il va revenir assez fréquemment. Donc, Tahitiya. Et donc, ils décident avec Téhéna d'épouser ces deux jeunes femmes, qui sont tout à fait d'accord. Et Téhéna, donc le roi de l'intérieur des terres, prend la deuxième, donc, Urumaraïtaou, et Tahitiya, il prend Urumaraïtapu. Bon, le temps passe. Téhéna, donc le roi de l'intérieur des terres, a un enfant avec sa femme. Je ne vais pas redire à chaque fois le nom de la jeune femme, puisque de toute manière, elle ne va apparaître plus dans la suite de l'histoire. Et bon, c'est un peu long à dire. Du reste, les noms sont un peu complexes. Simplement, juste pour la suite de l'histoire, sachez que je vous dirai quand il faut retenir certains noms, parce que c'est des gens qui reviendront, et quand ce sont des noms justes, on les voit une fois, ne les retenez pas. Donc, Téhéna et sa femme ont un enfant, qui s'appelle, ne le retenez pas, Awatoa et Tahiti. On peut juste dire Awatoa, ça ira. Mais bon, peu importe. Donc, ce garçon, pareil, il grandit très très bien, ok, super, et puis il arrive à l'âge de se marier, et puis on lui envoie un peu chercher des étoffes un peu partout dans les deux royaumes, de Téhéna et Tahitiya. Et chemin faisant, il rencontre une jolie jeune femme qui se baignait dans la rivière, et il tombe éperdument amoureux d'elle. Donc, il va voir ses parents, et il leur dit « Papa, maman, j'ai trouvé ma femme, c'est super ». Alors, sa mère lui demande qui c'est, il lui dit son nom. « Ah non, 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 non. Tu peux pas épouser cette femme, là, c'est pas possible, là, elle va tout te prendre, laisse tomber, c'est pas une bonne famille, tu devrais arrêter. Bon, mais je t'en prie, maman, ça va, quoi, je fais comme je veux, je veux dire, bon, je suis grand, maintenant, j'ai le droit de décider qui est-ce que je vais épouser, bon sang. Ne parle pas comme ça, quand je dis quelque chose, tu fais ce que je te dis. Bah non, bah non, moi j'aime cette fille, elle me plaît, et je vais l'épouser, point, barre. Oh, oh, ce garçon, t'es nain, dis quelque chose. Oh, si elle te plaît, après tout, c'est une famille plutôt, plutôt aisée, allez, bon, c'est bon. Ah, voilà, voilà, allez, ça y est, encore, toujours prendre la défense de son fils, là, on veut jamais m'écouter, ça va mal finir cette affaire, je vous dis, les enfants, ça va mal finir. Bon, toujours est-il qu'il se rend donc dans la famille de cette femme, cette femme qui est très contente aussi de l'épouser, donc c'est les festivités, il retourne chez lui. Bon, il y a une parenthèse, il y a deux hommes qui veulent coucher avec cette fille, en fonction des histoires, le mec est d'accord pour leur prêter sa femme, dans certaines versions, il n'est pas d'accord. Bon, peu importe, il se passe ce qui se passe, et à la fin, je ne sais pas très clair pourquoi, mais enfin, il s'énerve et il tue les deux hommes. Bon, cette parenthèse finit, il retourne chez lui, on fait la fête, bon, sa mère, elle est bien obligée de dire d'accord, et cette femme tombe enceinte, pas la mère, la femme de Awa. Bon, elle tombe enceinte, et arrive un peu le moment de la délivrance, et il lui prend une soudaine envie de manger un plat de poisson, qui s'appelle le Inaha, bon, peu importe, et elle mange, du coup, ce repas, et puis elle crie le soir même de contraction, et elle accouche. Alors, elle accouche pas d'un bébé normal, c'est-à-dire qu'elle accouche d'un bébé qu'on appelle coiffé, c'est-à-dire qu'il sort avec la poche qui contient le liquide amniotique. Ça se fait plus trop maintenant, parce que, bon, on opère généralement de manière à ce que la femme perde les os, mais c'est possible, ça existe. Et donc, bon, bah, ils se disent, bon, bah, il est mort-né, on va devoir l'enterrer. Il commence à creuser un trou, et puis ils entendent d'un seul coup l'enfant parler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je suis encore vivant, ne faites pas ça ! Les deux parents se regardent affolés. Euh, on, 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 t'as déjà vu un enfant qui parle, toi ? Non, non, jamais, jamais. Ok, ok, on va pas le tuer, par contre, on va le mettre dans une grotte, on se rappelle à la grotte où ma mère est arrivée, quand elle est arrivée sur l'île, hein. On va l'y mettre là, et puis on va voir ce qui va se passer, d'accord ? Oui, 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 je pense que c'est plus sûr. Et donc, il l'amène dans une grotte, il le laisse dans la grotte. Alors, on pourrait s'attendre à ce que le bébé meure, mais non ! En fait, pour l'histoire, il est protégé par son esprit de protecteur, c'est un de ses ancêtres, qui lui dit un peu quoi faire, et du coup, bah, il grandit, quand même, hein. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il devient très très grand, en fait, hein. À un moment, il y a Tahiya, donc le roi du bord de mer, qui envoie un de ses... un de ses messagers pour... Alors, il va dans l'intérieur des terres pour récolter dans la forêt des lianes pour faire des voiles de bateau. Puis, il se promène, et puis, il tombe sur cet individu très très grand, là... Oh ! T'es qui, toi ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Hononura, je suis le fils de Hawa Toa Itajiti. Oh, d'accord, ok. Super, et comment tu vis tout seul, là ? Oui, je vis tout seul, oui. Bon, d'accord. Alors, il se dépêche d'aller voir son roi, Tahiya, pour lui annoncer la nouvelle qu'il avait rencontré cet individu très grand, et puis, pour savoir si, peut-être qu'il pourrait rejoindre les troupes du roi. Et, du coup, le roi, lui, est assez surpris que cet individu soit si grand, et lui demande... Ok, d'accord, s'il est si grand que ça, tu vas lui demander de se dresser, puis on va voir, tu penses que je le verrai de chez moi ? Ah oui, 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 je pense, il est vraiment très très grand, il prend toute la vallée, hein. Alors, c'est ce qu'ils disent, il prend toute la vallée, je sais pas s'il avait tendance un petit peu à exagérer, mais bon, peu importe. Le messager va d'abord voir le père de Honoura, donc, Awatoa Itahiti, pour lui dire que son fils est encore vivant, et que... voilà, quoi. Awatoa Itahiti, un peu surpris, il dit ok, et il s'y rende. Alors, il y a le messager, Awatoa Itahiti, donc le père de Honoura, et avec les deux frères de Honoura, qui étaient nés après lui, qui s'appellent Tahiti et Tainanu, bon, on va les appeler les frangins, et ils seront là-bas, et ils vont voir le grand Honoura. Oh, Honoura, dis-moi, mon roi, Tahitiya, demande à ce que tu te dresses, tu sors de ta grotte, et tu te dresses, pour qu'il puisse le voir de là où il est. Ah non, je ne peux pas, je suis désolé. Pourquoi ça ? Bah, je suis tout nu, je vais pas me dresser comme ça en étant tout nu. Ah, ça c'est pas un problème, justement, ta mère t'a fabriqué une ceinture, exprès, pour te cacher tes parties intimes. Donnez-les lui. D'ailleurs, je te présente, eux, ce sont apparemment tes deux frères. Tes frères ? Oh, super ! Ok, bah merci. Donc, il lui donne sa ceinture, et bon, bah, c'est un peu la fête, quoi, c'est la famille qui se retrouve, quoi. Donc, Tahitiya, il dit... Bon, ok, maintenant, mangeons. Oh oui, bonne idée, j'ai quelques cailloux, là, qui devraient vous satisfaire, que j'avais gardés en coin pour un peu faire la fête. Des cailloux ? Mais on mange pas des cailloux. Ah bon ? On mangeait pas des cailloux ? Bah, vous mangez quoi ? Moi, j'ai toujours mangé des cailloux, c'est comme ça que j'ai survécu. Ah non, 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 nous, on a bien mieux, là, on a des trucs bien meilleurs. Tiens, 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 d'ailleurs, on t'en a apporté, là, tiens, vas-y. Oh, super ! Bon, par contre, on va faire 5 parts. Mais on est 4, là. Oui, oui, mais vous allez faire 4 parts pour nous, plus 1 part pour mon esprit protecteur. Et donc, il divise en 5, il mange. Ah, Kono Hula, il est content, c'est la première fois qu'il mange de la vraie bouffe. Là, il est... Il est bien repu, hein. Et... Bon, bah, ils finissent par lui demander de se dresser. Ouais, attendez, je suis indigéré, je me dresserai. Vous pouvez rentrer chez vous, je m'occupe de tout. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il rentre chez eux, et puis la nuit, Kono Hula, aidé par son esprit, commence à grandir. A grandir, à grandir, à grandir ! Il arrive à peu près à la hauteur de la moitié de la montagne qui est située là-bas. Ce truc protecteur lui dit, tu peux mieux faire. Et donc, ainsi, il grandit encore, il atteint la montagne, et puis encore, il grandit, il grandit, il grandit, il dépasse, il arrive au niveau des nuages, au niveau du ciel ! Et au petit matin, le soleil se lève, et les gens sortent de chez eux, et ils voient ce géant, là. Oh ! Tahitiya, le roi du bord de mer, le voit lui-même, et supposez qu'il se passe ça chez vous, dans votre ville, là. D'un seul coup, vous avez un géant qui apparaît par la fenêtre. Qu'est-ce que vous allez faire ? S'il n'a pas l'air agressif, peut-être que vous allez vous approcher, si vous n'êtes pas trop peureux, pour voir un peu de plus près. Bah, c'est exactement ce que font les gens de cette presse-qu'île de Tahiti. Ils se rendent là-bas, ils voient cet homme gigantesque, là. Et puis l'homme gigantesque, au bout d'un moment, il finit par être sûr, et là, c'est la fête, quoi. Tout le monde est content de l'avoir vu, la famille s'est retrouvée, vraiment, c'est... Il mange comme pas possible, encore une fois, il dit à ses amis, même, de séparer les parts, et puis de garer toujours une part pour son esprit protecteur. Il prend sa part, il va au bord de la rivière, il met la nourriture dans la rivière, et il ouvre sa bouche. Il met une joue contre le sol, là, le lit de la rivière, il ouvre ! Et il ouvre grand ! Et, genre, le haut de sa joue va dans le ciel, et le bas est complètement sur le lit de la rivière. Et il met un mélange avec sa nourriture, et il bouffe tout. Mais il bouffe, donc, certes, sa nourriture, mais il bouffe la rivière, les poissons, les cailloux, et tout ce que vous voulez, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe... Ah ! Il est bien mangé, hein ! Ça va mieux, là ! Donc, voilà, tout le monde est content de le voir manger autant. Et puis, bon, il décide de construire sa maison au bord de cette rivière. Et, une fois que sa maison est construite, bien sûr, on fait une fête, hein ! Toutes les occasions sont bonnes, hein ! On va dire, on appelle pas sa prendaison de crémaillère, mais bon, hein, c'est à peu près, on voit le genre. Et puis, un soir, sa mère décide d'aller dormir dans sa maison, avec les deux frères de Runaula. Puis, elle se réveille la nuit, et en fait, sa maison, elle est un peu brinde-ballante, quoi, et elle est complètement trempée. Regarde-moi ça, Runaula, je suis tout trempé, là ! Tu m'accueilles chez toi, et puis voilà comment je suis ! Oh, bah, si t'as trop froid, t'es trop mouillé, t'as qu'à venir dans ma ceinture, je te réchaufferai ! Dans ta ceinture ? Non, mais tu te prends pour qui, espèce de gros porc, là ? Quoi, quoi ? Bah, t'as qu'à pas te plaindre ! Tu viens chez moi, tu dis que t'es toute mouillée, moi, je te propose une solution ! Quel est le problème ? Non, mais vraiment, tu t'entends, espèce de... T'es vraiment un... T'as aucune morale, toi, déjà, non seulement t'es moche, mais en plus, en plus, tu es un gros cochon ! Non, mais je te permettrais pas de me parler sur ce ton, là ! Tu es chez moi, je te signale ! Oui, bah, je suis ta mère, ne l'oublie pas, quand même ! Et il commence à se disputer, mais même à se taper dessus, hein ! Faut dire que sa mère, en fait, c'est une guerrière. Bon, en tout cas, on l'appelle la guerrière. Et il se tape dessus, mais hyper violemment, les autres frangins, ils essaient d'intervenir. Non, non, mais arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais rien à faire, ils les entendent pas, et au bout d'un moment, à la fin de la nuit, la bataille est terminée. On raconte que c'est la mère de Honoura qui a gagné, hein ! Mais bon, et la mère rentre chez elle, furieuse, elle va voir son mari. Écoute, ce Honoura, tu sais comment il m'a traité, là ? C'est pas possible, il faut faire quelque chose pour s'en débarrasser, il est dangereux, c'est quelqu'un de dangereux ! Ah bah, écoute, Mimin, ce qu'on peut faire, c'est... J'ai une idée. On va lui lancer des cailloux du haut de la montagne, et puis on va voir, peut-être que ça réussira à l'avoir. Et puis, si ça l'a pas, bon, bah, je crois qu'on pourra rien faire, mais par contre, on pourra essayer de l'utiliser comme guerrier. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc, il est fait ainsi, il jette, il attend qu'il dorme, il jette des cailloux sur lui, mais Honoura, ça le fait même pas se réveiller, il en a absolument rien à faire. Alors, bon, on apprend que des gens avaient essayé de tuer Honoura, et qui sont en été sortis, du coup, on fait une bonne fête, hein, pour fêter ça, pour fêter la survie de Honoura, et on lui met au défi cette fois, on lui apporte tout le monde, on lui apporte notre nourriture, et puis on lui met au défi de tout manger. Il dit pas de problème, il prend toute la nourriture, la met dans la rivière, il met sa joue contre le lit de la rivière, il ouvre grand sa bouche, ce qui fait que sa joue droite, est dans le ciel, sa joue gauche, est contre le lit, et puis il mélange la nourriture, et puis bouffle, 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 bouffle. Et puis il s'endort. quand même, il a tellement bouffé, il s'endort la tête dans la flotte là, il s'endort et puis il s'endort longtemps alors bon ça a duré une journée, deux journées, puis ça a duré des semaines des mois, on finit par les construire une petite maison et puis il nous raconte que ça dure trois récoltes ce qui doit être à peu près trois ans je pense donc pendant trois ans il reste là, immobile, oh il est vivant mais bon, il y a des plantes qui lui poussent dessus bon voilà, et puis il y a qui voudrait aller faire une expédition pour aller attraper des plumes de perroquets, et il essaie de pousser le bateau, alors pour l'histoire c'est Aere donc le bateau avec lequel les deux femmes là, dont la femme de Taichia et la grand-mère de Honohura étaient venues avec ce bateau donc Aere, mais ils essaient de le pousser à la flotte et rien à faire, le bateau reste immobile donc on discute machin etc, et puis il y a Tautu qui dit et pourquoi on ne demanderait pas à Honohura il est gigantesque, probablement plus il a la force pour le déplacer, excellente idée, et donc on va réveiller Honohura Bon, Honohura il ouvre une paupière il dit quoi, qu'est-ce que c'est ? Honohura, on a besoin de toi pour déplacer un bateau là, qui est beaucoup trop lourd Ah oui, par contre je ne peux pas bouger là, je suis pris dans la fange, si vous pouvez trouver une solution pour me libérer de là, bon alors ils réfléchissent et ils trouvent une solution, ils font chauffer un immense caillou là, bien 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 chaud je le jette dans la rivière, l'eau s'évapore et Honohura peut sortir de là alors il se déplace d'un pas nonchalant vers le bateau, ça fait trois ans qu'il n'a pas mangé mais ça n'a pas l'air de lui faire grand chose il regarde le bateau, il fait une petite incantation et puis il pousse le bateau et le bateau va à la mer Ah, c'est super du coup lui, il embarque dans le bateau avec tout le monde, y compris le roi Taïkia il navigue, enfin, il navigue il essaie de naviguer, le problème c'est que Honohura est beaucoup trop lourd et du coup le bateau n'avance pas donc, enfin il avance pas, il avance très peu très lentement donc à un moment donné, ils attendent que tout le monde dorme la nuit et puis, pendant que ses frangins et Honohura dorent on jette Honohura par dessus bord Ah, le bateau il avance tout de suite plus vite et Honohura il va dans l'eau comme ça sans se réveiller il va se noyer, Honohura il est probablement en train d'ailleurs de plus être capable de respirer, Honohura mais c'est là que son esprit protecteur intervient Honohura, Honohura, réveille-toi Oui, je suis ton esprit protecteur, Honohura il faut que tu te réveilles là sinon tu vas te noyer il est temps de se réveiller, allo Honohura, tu m'entends ? Oui, c'est ça tu as une mission à accomplir il va falloir que tu tues la bête mangeuse d'hommes et puis tu as aussi un certain nombre d'ennemis à affronter tu peux pas te laisser aller là, Honohura il faut que tu sortes la tête de l'eau là c'est plus possible voilà, c'est ça allez, encore un peu, encore un peu encore un peu oui, le bateau, oui alors entre temps, les frangins de Honohura s'étaient réveillés ils avaient fait une sédition ils disent, c'est pas possible et ils voient arriver leur frère comme ça alors du coup, ils le récupèrent et ils le remettent dans le bateau pour le bateau avance tant bien que mal et puis il arrive sur l'île de Hiva et sur l'île de Hiva le roi de Hiva Tutapu qui s'appelle leur dit n'approchez pas la bête mangeuse d'homme nous protège n'essayez pas de nous envahir la bête mangeuse d'homme l'esprit il avait parlé de la bête mangeuse d'homme et la bête mangeuse d'homme elle est où ? là elle est en train de manger des algues au large mais elle va revenir d'accord et là, Honohura il saute dans le bateau il se rend à toute vitesse à Tahiti il récupère sa lance magique il retourne là oui, ne cherchez pas la logique temporelle là-dedans bon bah, il fait un aller-retour rapide il arrive sur une espèce de presse-île pour affronter cette bête et il se tient là avec sa lance et soudain la bête mangeuse d'homme se dresse elle fait un saut pour essayer de manger ou en tout cas de couper en deux avec son immense mâchoire de couper en deux Honohura Honohura il ne bronche pas il ne bronche pas et il met sa lance et là la bête se prend la tête dans la lance il faut dire que c'est une lance de géant donc c'est pas une petite lance c'est pas une grosse lance et à mesure qu'elle avance elle se fait couper en deux par la lance et là il a vaincu la bête mangeuse d'homme alors c'est la fête formidable on reprend le bateau on retourne à Tahiti les gens le portent vraiment c'est le grand champion etc il y a même des gens qui lui demandent de devenir roi à la place de Tahiti là Honohura il répond non 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 moi je ne suis qu'un guerrier laissons je suis là pour défendre le roi mais le roi c'est le roi moi je ne veux pas être le roi et donc il continue à être le guerrier protecteur du roi puis le temps passe et puis les frères de Honohura bon bah ils ont âge de se marier et il faudrait tant qu'ils retrouvent qu'ils trouvent une femme donc bon ils discutent avec Tahiti et puis il est décidé qu'ils iront à Rayatea pour trouver une femme là-bas donc hop là on file à Rayatea les frangins se promènent ils vont se baigner dans la rivière et puis là ils tombent sur une magnifique femme la plus belle femme de toute l'île et ils décident de l'épouser oui oui les deux ils veulent l'épouser elle dit ok aux deux ah oui on est en Polynésie les mœurs sont différentes et et c'est super elles acceptent pendant ce temps et ben il se trouve que les gens de Hiva donc l'île où ils étaient allés précédemment où ils avaient tué la bête mangeuse d'hommes ils arrivent et là les gens de Hiva ils sont pas contents de voir les gens de Tahiti et du coup ils débarquent et là c'est la bataille la guerre donc ils arrivent avec leurs armes etc entre nous quand vous avez de très très grands guerriers certes mais que vous êtes face à une armée qui a un géant parmi vous à votre avis qui est-ce qui gagne ? exactement c'est la salle du géant qui gagne et donc bon Renaud Hula il fait un vrai massacre sur la plage sauf que manque de bol il y a Tahitiya qui est touché blessé et qui s'effondre oh zut vite 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 ça va mon roi ça va dites ça va ça va non 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 et il commence à sucer la blessure parce qu'apparemment ça va être empoisonné je sais pas très bien mais il commence à sucer la blessure et grâce à ça il réussit à sauver son roi le problème c'est que pendant qu'il faisait ça l'armée et des rivéans sont arrivés plus nombreuses et ils se répartissent sur toute l'île alors on ne sait pas très bien comment mais Honohula arrive à contacter ses frères qui eux décident de défendre l'intérieur des terres et pendant que Honohula lui défend la plage et bon la bataille fait rage et puis en fait globalement quand même les rivéans se font massacrer et donc il est content il est content mais il y a encore des gens qui sont dans les pirogues au bord de mer et là ils décident de les faire venir venez venez nous allons boire un kava pour la réconciliation on va pas rester comme ça ennemis les rivéans se regardent non mais attends on va pas ils viennent massacrer la moitié de notre armée qu'est-ce qu'on va faire attends j'ai une idée les gars on va attendre on va faire en sorte qu'ils boivent beaucoup beaucoup de kava et quand ils seront complètement pétés on va en profiter pour tous les tuer ah ouais bonne idée genre t'as toujours des bonnes idées ils acceptent et quand ils arrivent sur le bord du mer Renohula ils font sa lance et les massacrent et puis voilà donc l'armée des rivéans est complètement massacrée ils ont pas réussi à voir le roi qui lui du coup s'enfuit je crois qu'il s'enfuit à Bora Bora mais toujours est-il que c'est encore une fois la grande fête c'est formidable grâce à Renohula on a réussi à vaincre les rivéans probablement qu'il fallait y voir une guerre d'influence c'est-à-dire que Raya Tea devait être aux mains des rivéans et du coup en vainquant les rivéans les gens de Tahiti en tout cas de la presqu'île ont réussi à prendre possession de Raya Tea bon alors bien sûr tout le monde est content le soir on fait une grosse fête et bon bah les frangins qui avaient donc épousaient cette belle femme envoient un certain nombre de femmes pour masser Konohula et notamment ils envoient leur propre femme qui fait beaucoup plus que le masser si vous voyez ce que je veux dire Konohula il est super content il le dit à ses frères oh merci les gars de m'avoir offert à votre femme c'est vraiment super super sympa on est tout je désespérais vous avez vu quand je suis laid comme un poux comment voulez-vous que je réussisse vraiment merci les gars en plus c'est vrai qu'elle est mignonne et puis elle se débrouille bien oui ne discutez pas des mœurs bon bah voilà on est à Tahiti dans une autre époque ils n'étaient pas christianisés il y avait assez de liberté par rapport aux mœurs sexuelles et puis la fête continue et puis bon bah Konohula il finit par dire à ses frères c'est une vie pour faire la guerre les gars quoi ? mais tu peux pas profiter de l'instant là la guerre on verra ça plus tard non 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 il y a plein d'ennemis à affronter là je le sens on va pas tarder à faire la guerre les amis le lendemain matin ils prennent le bateau pour aller affronter Auroa qui est encore un monstre protecteur des Hiveans et accessoirement d'essayer d'attraper le roi de Hiva donc ils s'y rendent et chemin faisant il y a une espèce de tourbillon qui attaque le roi Tahiti qui réussit à s'en tirer de justesse et bon il appelle Honohula Honohula lui demande qu'est-ce qui s'est passé j'ai été attaqué par un tourbillon qui s'est jeté sur moi il faut être courageux on va se le faire ce tourbillon et donc là le tourbillon attaque à nouveau mais cette fois Honohula il se laisse pas faire il lui planque la lance dans le ventre et il le tue c'était pas Auroa c'était un autre ennemi ils continuent ils font leur chemin et puis là ils tombent l'arche de Bora Bora sur Auroa et il voit que sa queue donc ses frangins sont super chauds pour aller le tuer mais Honohula leur dit non 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 attendez laissez moi faire je vais m'approcher de lui il s'approche de lui oh la bête avec toi qui es-tu je suis Honohula Honohula celui qui a tué tous les iméants tu vas mourir je ne crois pas non enfin peut-être un jour mais il ne passe pas aujourd'hui vraiment et là la bestiole plonge et saute au-dessus de l'eau et en fait si vous voulez la bestiole c'est un peu comme un comme un espadon ou un arval enfin voilà une bête avec une lance donc une licorne de la mer si vous voulez mais ça porte un nom scientifique mais bon peu importe et donc elle se jette sur lui mais à toute vitesse elle va pour lui rentrer de l'abdomen et Honohula l'évite d'un seul coup allé et en faisant ça pendant que la bête arrive passe juste devant lui il lui plante sa lance dans le flanc et il arrive à tuer la bête bon on la découpe en morceaux on la mange comme les autres bêtes d'ailleurs on les avait découpées en morceaux on les avait mangées et on arrive à Bora Bora et cette fois il n'y a plus rien qui peut protéger le roi on arrive on attrape le roi on le tue et on prend la femme du roi qu'on donne à Taikiya qui rentre à Tahiti et voilà cette histoire s'arrête ici j'espère qu'elle vous a plu alors j'ai eu énormément de mal à trouver cette histoire apparemment elle a été écrite que dans trois endroits différents il y a un lien dans la description parce que j'ai scanné les documents qui sont dedans l'un des endroits où on le trouve c'est Tahiti aux temps anciens qu'on voit ici mais je n'ai pas pris cette version j'ai pris une autre version qui a été écrite par John Williams oui non non pas l'auteur de la musique de Star Wars non non John Williams comment on appelle ça un missionnaire qui a été au 19ème siècle à Tahiti et qui a appris cette histoire il a fini par se faire tuer au Vanuatu enfin s'appelait les nouvelles ébrides à l'époque mais il y a eu ces documents qui ont été récupérés par un pasteur qui s'appelle le révérend Osmond qui l'a donné à sa petite fille Tahiti aux temps anciens qui est une merveille c'est vraiment je vous conseille la lecture pas facile à trouver je vous conseille la lecture normalement la version anglaise est dans le domaine public mais je n'ai pas réussi à la trouver en libre accès donc si vous l'avez quelque part si vous la trouvez quelque part n'hésitez pas à le faire partager aux autres Tewila Henry a publié le texte de John Williams dans un bouquin dans une revue et je vous donne l'article il est là en dessous j'ai mis que la version anglaise parce qu'elle a été publiée en version tahitienne et anglaise bon par contre c'est du costaud je ne suis pas sûr d'avoir tout compris j'ai essayé d'adapter par rapport à cette histoire donc il se peut qu'il y ait des trucs que je n'ai pas compris n'hésitez pas à me le dire si vous connaissez déjà l'histoire mais voilà j'ai mis cette histoire là et puis il y a une troisième version que j'ai mise qui est une version qui a été récoltée Rayatea par un français donc la version est en française qui s'appelle Huguenin Huguenot ou quelque chose comme ça Huguenin je crois et voilà qui n'est pas très compréhensible je vous avoue et puis il y a une quatrième version qui est cette fois un article publié par Michel Offray qui est enseigné à l'Unalco d'ailleurs là où j'enseigne actuellement qui a publié une interprétation de ce texte donc ça peut être très intéressant ça vous permettra aussi de voir peut-être quelques étapes que j'ai enlevé ou que j'ai oublié de dire ça peut arriver voilà bon sur ce si cette histoire vous a plu n'hésitez pas à me le dire déjà dans les commentaires à mettre un pouce vers le haut n'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux pour qu'elle vive il faut qu'elle soit partagée et si d'aventure vous avez envie de voir d'autres épisodes de Fiamois raconte des histoires abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait donc vous pouvez vous abonner sur Youtube mais vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook ou sur Framasphère où là en plus à chaque fois je publie dès qu'un épisode sort mais aussi je publie dès qu'un article de mon blog sort parce qu'en ce moment je n'en fais pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns en préparation puis vous pouvez me suivre sur Twitter c'est là où je suis le plus actif où là vous aurez un peu toutes les news quand est-ce que je suis en train de tourner sur quelle tech je suis en train de travailler etc donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures on est là on est là on est là avec tu pourras tu pourras ilha tu pourras tu pourras c'est quoi